Wall of Farm est un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs, jouables à partir de 6 ans, pour des durées de partie d'environ 10 minutes. C'est un jeu d'initiation à la draft pour les enfants. Le but est de construire sa ferme avec des animaux. Le joueur avec le plus de points de victoire sera le grand gagnant. Il est constitué de 68 cartes, différenciées par les cartes fermes et les cartes moulins. Pour la mise en place, chaque joueur se munit d'une carte moulin avec le symbole poule et oeuf et la place face visible devant lui. Les autres cartes moulins sont placées face cachée à côté de la carte de départ. Faites des paquets de 6 cartes fermes face cachée, autant qu'il y a de joueurs x2. Ici, un exemple pour 3 joueurs. La partie se déroule en 2 manches. En début de partie, chaque joueur se munit d'un paquet pour la première manche. Les autres paquets sont mis de côté pour la seconde. Le tour de draft s'effectue en simultané. Chaque joueur sélectionne une de ses cartes et la passe face cachée devant lui. Les cartes restantes sont passées à son voisin de gauche. Les joueurs dévoilent alors en simultané la carte sélectionnée et la placent dans leur ferme devant eux. Les cartes sont placées dans le sens de la lecture des animaux, à la verticale. Elles devront être adjacentes à une carte déjà posée. Dès qu'un joueur a réussi à former un moulin, il prend une de ses cartes moulins mis de côté et l'intègre à sa carte moulin de base. Après les 2 tours de draft, la partie est terminée. Ici, le joueur a réussi à avoir 2 cartes supplémentaires à son moulin car il a formé 2 moulins durant la partie. Il peut alors compter son score. 1 point pour chaque oeuf formé. Ici, il en a 7. Et 1 point pour chaque poule, canard et cochon dans sa ferme. Le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie.